Allons-y pour l'école. Allons-y. Et alors c'est ça l'article du magazine à propos de l'incident qui s'est passé dans le 7e. Ou qui s'est passé le 7 du mois j'imagine plutôt. Le 7 hein. Le suicide qui est arrivé sur le stream de Nikonia. Pas vrai ? Ah j'ai lu l'article. Ah donc ça, ça doit être la deuxième scène qu'on a joué. Avec le gars qui faisait semblant d'être pauvre en stream. Et qui s'est retrouvé à bouffer son pouce. On ne sait pas pour sûr si c'était un suicide. Les gens sur internet l'appellent ne me regardez pas. L'affaire du ne me regardez pas. Et voilà la vidéo du stream. Ah je l'ai vu moi aussi. Attends. On l'a vu ensemble. Et voilà le bâtiment dans lequel tout s'est passé. Honoré. La personne qui est morte. Ah non Honoré c'est... Désolé. J'ai tenté mais en fait pas du tout. Honoré c'est la fille qu'on a vu dans le bungalow. Enfin le bungalow. Le mobilhome hier. Euh hier. Oui. Hier pour lui mais la scène précédente pour nous. Honoré a pris quelques photos pour moi hier. Ah je sais ça également. Et c'est déjà tout alors. Pour qu'on parle. Et voilà l'intérieur de sa pièce. Enfin de son appart. Hein ? C'est pas possible. T'as pris ça ? Quand ? Attends. Comment ? Jusqu'à présent Ito était en train de... 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 Pointer sans montrer un grand intérêt sa caméra. Euh... Vers les décorations pleines de couleurs des couloirs. Et maintenant il a mon attention. Bien sûr qu'il l'a. Personne d'autre n'a eu ses photos jusqu'à présent. Le week-end dernier. Ah tu peux voir la pièce du cinquième étage. Depuis l'endroit du karaoké qui est situé de l'autre côté de la rue. Sérieusement ? Il est ouf. Voilà. Ici. C'est le cinquième étage. On peut toujours compter sur lui pour être intéressé quand il s'agit d'une nouvelle information. En même temps si c'est notre pote. Vu le perso qu'on dirige actuellement et le fait que c'est euh... Un... Un élitiste de l'info euh... A mon avis tu peux être pote avec lui que si t'es à fond sur les infos. Alors quoi ? Euh... Tu y es allé par toi-même ? Enfin t'y allé tout seul ? Je veux dire... As-tu allé dans ce karaoké tout seul ? Pour faire du karaoké tout seul ? J'avais pas choix non. C'était pas embarrassant. Et euh... Je n'ai pas chanté. Alors euh... Ce n'était pas vraiment du karaoké. Pour être honnête, j'étais un peu embarrassé. Le gars au comptoir, qui était euh... Probablement juste un mec qui bossait là-bas à temps partiel, euh... M'a regardé avec euh... Surprise. Peut-être que j'ai attiré son attention en venant au beau milieu de la journée avec mon uniforme. Et étant donné que je n'y suis jamais allé auparavant, il m'a fait remplir un papier de membre. Avec mes infos. Ah je ne savais pas comment faire ça, alors euh... J'ai pris pas mal de temps. Et euh... En vérité euh... Je ne l'ai jamais été dans un karaoké auparavant au cours de ma vie. Très bien. Euh... J'ai... Je m'en occupe. Hop. Allons euh... Dans... Enfin j'ai... J'ai... J'ai celle-là. Ah peut-être les décorations qu'il était en train de prendre en photo. Euh... Allons voir les prochaines. Ah voilà. C'est tellement relou. Peut-être les grands... Les grands rideaux là. Rideau là sur la droite, il est gigantesque. Je sais pas si c'est un rideau quoi, mais ça a l'air. On est passé euh... Au gymnase. Depuis euh... Le hall ou les couloirs du deuxième étage. C'était rempli avec des étudiants qui rigolaient à propos de je ne sais quoi. Euh... Toute l'école était en train de se préparer pour le festival culturel de la semaine prochaine. Le festival de cette année est supposé être vraiment une grande occasion. à l'académie Ekiho. Et la première euh... Le premier lycée euh... privé qui a été construit euh... En tant que euh... Effort de restauration pour Shiguya. Et euh... Donc ça a attiré beaucoup d'attention. L'académie Ekiho qui est une académie fictive. Une académie privée euh... Dans Udaga Wacho. à Shiguya. Elle a une taille moyenne. Elle est composée euh... d'un collège et d'un lycée. Avec euh... Plus de 1000 étudiants au total. Sa construction a été proposée euh... Comme faisant partie du projet de reconstruction. Après euh... Le novembre de 2009. Enfin après le le tremblement de terre de Shiguya en novembre 2009. Et en avril euh... Le chantier a été complété euh... En revanche ils ont bien bossé hein. C'est petit euh... Mais euh... L'installation euh... est toute neuve. Et les étudiants euh... Dans la grande majorité euh... L'adorent. Euh... Le collège euh... Est situé euh... Près du lycée. Une raison euh... Pour laquelle euh... Tout le monde était aussi excité euh... Par 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 euh... Shibuya Peace and Restoration Festival, le festival de la restauration et de la paix de Shibuya. La plus grande raison, c'était le festival de la restauration et de la paix de Shibuya d'il y a deux mois, dans deux mois peut-être. Dans deux mois, le 9 novembre, ça fera six ans qu'il y aura eu le tremblement terre de Shibuya. L'anniversaire des cinq ans l'année dernière a affecté toute la ville, et étant donné que l'école était à Shibuya également, ça allait nous inclure. Nous étions juste un simple lycée, mais maintenant notre festival culturel était traité comme un prélude au grand festival et il était supposé être filmé par des caméras de télévision le jour de l'événement. « Wow, est-ce que ces uniformes ne sont pas copyrightés ? Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir avec ça ? Eh, attends, pourquoi est-ce qu'ils les portent maintenant ? » Itou tourne sa caméra vers le groupe de personnes qui prétend être des combattants professionnels. Itou et moi faisons partie du club de newspaper, donc le club de journalisme j'imagine, et c'était notre boulot d'enregistrer les festivités. Le principal a ordonné à tous les clubs de participer au festival de la culture et enregistrer les festivités était une autre manière de nous en sortir sans avoir à faire beaucoup de boulot. Enregistrer des vidéos, prendre des photos était mon hobby, et plus que tout, ça avait l'air... Comment ça ? Ah, ça avait l'air d'être la manière avec laquelle j'allais pouvoir répondre à une demande en brûlant le moins de calories possibles. Je ne pouvais pas me voir en train de participer dans l'une de... l'un de ces non-sens habituels qu'il y a dans les festivals, comme l'équipe de baseball qui a un stand de fried baseball ice cream, donc de glace, qui était probablement juste une fried ice cream dans une balle. Comment ça fried ice cream ? Il y a de la crème glacée free ? Ça existe ça ? Comment ça ? Il y a des temps ? Ou bien, le club de recherche, de... chaque fois je dis combattre, mais de lutte plutôt, de lutte professionnelle, Mascotte Pro Wrestling, ou même la séance du club de mystère et du club de 10 heures de bonne aventure qu'ils ont décidé de mettre ensemble. J'imagine qu'ils n'ont probablement rien de mieux à faire. Qu'est-ce que tu fais ? Si ce sont des antennes, est-ce que tu ne serais pas plus mignon en les arrachant ? Ou mignon ? Ah quoi ? Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à une question aussi stupide ? Bon sang ! Bon sang de gens normaux ! Aller mourir dans les flammes ! Oh la la ! Et euh... Ne tourne pas les normaux en ridicule. Moi aussi je suis anormal. Hein ? Ah bah s'il ! Le caméscope ? La caméra ? Ah il l'a laissé tomber. Ce truc tellement cher. Hey, qu'est-ce que tu veux dire ? Eh, qu'est-ce que tu veux dire ? Eh, tu ne fuis pas à l'attendre la caméra ? Est-ce que tu m'as trahi ? Est-ce que tu as perdu un niveau ? Quand est-ce que tu as eu une petite amie ? Hein ? Je n'ai pas de petite amie ? Eh, mais oublie ça ! Récupère la caméra ! Quoi ? Une relation ? Euh... Je... Je m'échappe de l'emprise de Itou et je ramasse la caméra. On dirait qu'elle va bien, tant mieux. Je me relâche et je rends la caméra à Itou. Bon sang ! Ressaisis-toi ! Nous ne sommes pas comme eux, nous sommes des right-siders, ok ? Euh... Tu veux... Que je te fasse une leçon à propos de ça ? Alors, on va repartir sur les délires... Elitistes... Bank-sider, right-sider. Parce que ça a toujours très bien marché, plus en mesure de l'histoire de l'humanité. Quelqu'un qui est du bon côté, du right-side. Euh... Des... Divisions d'information et du digital. Euh... Right-sider. Euh... Et l'environnement pour s'assurer que les informations et la technologie... Les informations et des communications, comme l'Internet, lui permet de trouver rapidement et de partager, ainsi que de recevoir des informations de haute qualité. Écoute, le terme normal est arrivé pour la première fois... Euh... Au niveau d'une utilisation japonaise de l'Internet autour des années 2005. Il se réfère à... Euh... Des gens qui ont une vie quotidienne... Qui... Et... Épanouissante et satisfaisante. D'origine... D'origine... Euh... Ce... Terme... Le terme netisem... Euh... Existait... En tant que antonyme, pour lui. Mais cette distinction... Euh... Existe à... A peine aujourd'hui. C'est... Ce pourquoi... Non, c'est parce que... Euh... Le net... Et... Maintenant... Une... Partie intégrante... Euh... Intégrale, plutôt... Euh... De la vie de tous les jours. Quand il a été utilisé pour la première fois... Euh... Simplement avoir des amis était suffisant pour qualifier une personne de normale. Mais... Au fur et à mesure... Cette... Condition... Est... Devenue... Euh... Et... Devenue... Plutôt le fait d'avoir... Un... Un amoureux, une amoureuse... D'avoir un... Un... Une âme sœur. Une âme sœur. Mais ça aussi, ça a changé. La définition moderne d'un normal... C'est maintenant... Euh... Quelqu'un qui vit en étant pleinement satisfait. Ce qui veut dire... Quelqu'un... Euh... Qui fait ce qu'il veut vraiment faire. Et en ce sens, je suis un normal. Par extension... Les gens... Euh... Par ici... Qui euh... Se... Se mettent des bâtons dans les roues et qui perdent du temps ne sont pas des normaux du tout. Euh... Tu dois utiliser les mots correctement. Sérieusement, hein. Il faut qu'ils fassent attention. Euh... Être euh... Euh... Un... 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 Juste être un wrongsider, euh... C'est... C'est un péché de nos jours. Après euh... Après euh... Que j'ai fini ma leçon, je vois que Itou euh... Me regarde sans un mot. Quoi ? Est-ce qu'il n'a pas compris ? Euh... Je... Peu euh... Enfin, je lui ai quand même expliqué euh... Euh... L'étymologie tout entière. Quoi ? Quoi ? Tu n'es pas un normal. Utilisons les mots correctement, ok ? Hein ? Que... Pourquoi ? Les normaux ne parlent pas comme ça. Euh... Euh... Attends, pourquoi ? Et euh... Tu sais... Euh... J'ai des... Des relations qui sont des femmes. Euh... Bien sûr, euh... Des hommes aussi. Euh... Je suis contenté de te le dire. Les normaux ne parlent pas comme ça. Je viens de te le dire. Mais... Mais pour euh... Quelle est la raison ? Et euh... Est-ce que je peux également ajouter que euh... Je me mets euh... Rapidement à euh... À euh... Avaler mes mots. J'étudie la mode également. J'étudie la mode également. Je lis les euh... Les euh... Nouvelles parutions de Cool Cat euh... Avant de les euh... De les euh... De les euh... De les mettre de côté. Euh... Il y avait un article terrible qui... Non, il y avait un article euh... Euh... Enfin, j'ai lu cette... Cette nouvelle parution plutôt. De Cool Cat. Avant de l'avoir mis de côté. Il y avait un article dedans qui s'appelait euh... Les... Les créateurs de mode euh... D'Utsu... Utsunomiya. Euh... J'ai pensé que euh... Ça avait l'air très joli. Euh... La tête. Ah, si je pouvais porter ce genre de choses hein. Je suis sûr que... Quoi ? Euh... Rien euh... Euh... Ce que je... Ce que je te dis c'est que... Bien sûr, bien sûr. Peu importe mec. Allons-y. Et... Il s'en va de nouveau en marchant. Je tourne les yeux vers le groupe de mascottes euh... De... De lutte professionnelle. Très bien alors. On va tous porter euh... Le même uniforme. Ah ! Elle est comme euh... Des... Power Rangers. Et... Bioman et consorts hein. C'est ce qu'on appelle des... Des sentais. Euh... On pourrait euh... Se partager les couleurs. Moi, je serais jaune. Bah l'audience adorerait ça. Mais est-ce qu'on a le budget ? Ah, on... On aura de l'aide de ta part, pas vrai ? Oh et oh ! Oh bien, on pourrait peindre les couleurs directement sur nos corps. Euh... Ça devrait faire rire les gens hein. Je suis occupé. Ah c'est euh... Comment dire ? J'ai pas mal de... J'ai pas mal de... De pensées là qui tournent autour de nos... De nos... De nos persos euh... Notamment du perso qu'on dirige. Euh... Parce que du coup il a ce côté euh... Je suis un... Un normal parce que je me... Je me la ramène et je vais balancer tout un tas de... De raisons et euh... Et c'est intéressant. Mais... Qui... Qui fait les choses que parce que justement euh... Y a des raisons et... Et qui... Qui part du principe que euh... Y a la... La bonne et la mauvaise logique quoi. Si vous voulez. Lui il a forcément la bonne. Alors oui il y a des choses qui sont juste factuelles. Et euh... Notamment les... Les définitions des termes c'est bien de... Réexpliquer une définition. Pour euh... Ensuite partir sur une conversation qui permet de lui dire. Maintenant on utilise cette définition là et euh... Et euh... Et on parle de la même chose parce que sinon tout le monde a envie de dire pour moi virgule. Ça ça veut dire. Et euh... Et euh... Et euh... Et on avance jamais. Donc euh... Elle comprend sur certains points mais... Il va quand même très très loin dessus. Et surtout il joue l'avocat. C'est ça le truc aussi. C'est ce pourquoi il faut... Se mettre d'accord avec les gens à qui on parle sur les définitions. C'est pas juste pour dire euh... Ah tu oses utiliser une autre définition euh... T'es un connard. C'est ce que notre perso l'a fait pour le moment. Et puis c'est pour justement pouvoir... Discuter ensemble. Autrement euh... Autrement tu... Tu fais ton avocat et... Et tu peux tourner les mots comme tu le souhaites de toute façon. Donc euh... Donc c'est sans fond. Et c'est terrible. Euh... Bon... Bon retour euh... Maître Kéron. Ce n'est pas très mignon n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut réparer ça ? Ah ne dis pas que c'est pas mignon. Et attends. C'est pas juste euh... Que seules les filles... Se retrouvent à faire le service. Euh... Les garçons aussi d'ailleurs. On devrait le faire. Est-ce que euh... Gero Froggy euh... Parle vraiment comme ça ? Etou vient juste de terminer l'enregistrement... De ce qui se passe euh... Dans la salle de classe. Ah on a à nouveau euh... Un... Delusion Trigger. Avec une sauvegarde rapide. Ah ça n'a pas d'importance. Du coup je me demande si euh... Pour la... 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 On va vraiment utiliser des... Des... Des Delusion Trigger. Ah... Parce qu'on pourrait être neutre euh... Et ça changerait rien. Mais euh... J'ai quand même envie d'en faire au moins une pour euh... Voir comment on fait. Parce qu'autrement je vais... Je vais me tromper quand il faudra qu'on en fasse en particulier quoi. Euh... Du coup je vais faire la... La positive là. Ah vous voyez ? Là j'appuie du coup sur euh... R2. Pouf ça fait négatif. Je reviens là on est neutre. Là j'appuie sur R2 euh... Affirmatif. Partons sur euh... La positive. Ah c'était la classe 3-1 euh... Euh... Etou est dans ma classe. Euh... La majorité de la classe était occupée avec le Gero Froogie Café. Euh... Que euh... Nous étions en train de faire pour le festival. Certaines personnes étaient en train d'ignorer euh... Le brouhaha. Et euh... Se mettaient à étudier. Euh... Certains des otakus étaient en train de lire euh... Des light novels. Donc les light novels c'est des... Des romans euh... Mais des romans qui sont généralement euh... Assez accessibles en terme d'écriture. Plutôt courts. Et avec euh... Des images. Genre c'est pas rare que euh... Du moins dans les publications que j'ai en France. Parce que nous on en a quelques-uns. Euh... Du light novel euh... Et ainsi se représenter euh... Les personnages. Pour ceux que je sais... J'imagine que ça peut aller euh... Au-delà hein... Comme euh... Enfin... En principe c'est un roman euh... Un roman euh... Avec un petit peu de graphisme. Euh... Donc j'imagine que le style est libre selon les... Les cas. Mais c'est vrai que tous ceux que j'ai eu pour le moment c'était dans... Dans un style très euh... Dessin animé au niveau des illustrations comme ce qu'on a là. Et vous avez pas mal de... De séries animées qui euh... De light novel. Mais de rien. Vous pourrez en citer un. Sword Art Timeline par exemple. Ou euh... On peut également citer euh... Rezero. Donc il y a des otakus qui sont en train de lire des light novels. Est-ce qu'ils euh... Pense vraiment. Est-ce qu'ils ont vraiment pensé euh... Euh... Que euh... S'ils laissaient euh... Une euh... Une couverture papier euh... De la librairie dessus. On ne serait pas capable de remarquer que c'est un light novel. Bah ils utilisent euh... Un autre bouquin. Par dessus. Celui qui s'est en train de lire. Pour faire genre euh... Oui non je lis Platon. Et en fait euh... En fait euh... En fait c'est héros zéro quoi. Et ils essayent juste de leur mieux euh... De rester euh... En dehors du chemin de tout le monde. La plupart des gens... Et étaient contents à l'idée de faire ce guérofrogi. Des décorations de guérofrogi. Ou euh... De mettre des costumes de guérofrogi. Et euh... De euh... Tous les clubs doivent participer au festival. Et... Mais également euh... Toutes les classes. Personne euh... Ne m'en avait parlé mais... Euh... Il y a euh... Quelques mois il a été évident euh... Que nous avions décidé euh... De faire euh... Un... Café sur le thème de guérofrogi. Bah... Un bécile... Un guérofrogi a une... Voix de fille. Bah... Bien sûr. Mais euh... C'est juste euh... Un festival de la culture. On a le droit de... De changer ça. Bah ça te va pas. Ah... Hum... Hum... Euh... Etou euh... Euh... Comment dire ? Il a un petit sursaut au niveau de sa tête dans la confusion. Donc là pendant toute la scène, tant qu'on est pas à la conclusion, on peut s'amuser à rechanger. Donc il y a vraiment quand on touche à la conclusion de... De la scène, quand la scène est passée, que ça va avoir une incidence. Ah ! Donc là on a activé quelque chose. Mon premier Dillusion Trigger, trophée obtenu. Nééé, Miyashiro ! Hé, euh... Miyashiro ! Eh ? Ah, tu penses que... Tu pourrais essayer euh... Ce costume de guérofrogi ? Ah, désolé, euh... On est occupés. Ah... Bien sûr, bien sûr, je vais le mettre. En fait, le truc est assez chaud. C'est que du coup... Tu mets positif ou négatif en disant, euh... Je vais avoir un raisonnement plutôt positif ou plutôt négatif. Donc même si c'est pas des phrases précises, tu peux te dire, est-ce que je vais me tourner plutôt vers quelque chose euh... Bah comme dit de positif ou négatif. Mais là par exemple, le fait d'enfiler un costume, on savait pas du tout que ça allait être par rapport au fait d'enfiler un costume quoi. Là, on sait juste que c'est la thématique du café, mais ça s'arrête là. Donc c'est chaud, hein ? Et je pense que c'est aussi pour ça que la première route, euh... Enfin le premier run du coup, il y a quand même très peu d'incidence. Et euh... les incidences qu'il y a euh... pour éviter la bad end, c'est... je crois que c'est même pas au niveau des... 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 incroyables. Ah merci, Amiyashiro ! Quand je l'ai fait, j'arrêtais pas de dire euh... que... ça allait être euh... vraiment parfait pour ta taille. Je parviens à aller dans le costume sans avoir trop de soucis. Euh... je mets la partie supérieure sur ma tête. Il fait plutôt chaud à l'intérieur. Et euh... étant donné euh... que je peux à peine voir quoi que ce soit, euh... c'est assez claustrophobique. C'est-à-dire en français claustrophobique que c'est ? Je crois. Euh... de quoi euh... de quoi est-ce que j'ai l'air ? Ah tout simplement parfait ! Allez, essaye de dire quelque chose ! Il fait mal la petite voix ! Euh... je suis Kero Fongi ! Kero... Kero ! Kawaii ! Oh ! Oh j'ai trop mignon ! Ah je vais te faire un gros câlin ! Et... c'est alors que je sens euh... quelque chose euh... d'où euh... se presser euh... contre moi. Kero Kaeru, moi. Votessi no coto kyuutte shite ! Euh... toi aussi, fais moi un câlin à Kero Fongi ! Euh... vraiment ? Euh... je mets mes bras autour euh... d'elle. Euh... comme elle me l'a demandé. Ah non ! Ah, ne touche pas mon cul ! Ah, tu es vraiment un pervers Kero Fongi ! Héhé ! Pfff... On s'en met ! C'est le lycée ! Tout va bien ! Euh... c'est bon enfant ! Pour le moment ! Profitons-en parce que dans ce jeu c'est pas forcément gagné ! Euh... est-ce que je n'ai pas lu quelque chose ? Euh... une fois à propos euh... de... de la manière avec laquelle tu peux faire des... des... des câlins. Alors quand je dis câlins c'est euh... se... se tenir l'un contre l'autre. Euh... avec toutes les filles euh... que... que tu voulais si tu mettais un costume. À ce moment, je pensais que c'était rien d'autre que des âneries. Mais est-ce que ça a vraiment marché ? J'étais en train d'avoir le moment de ma vie quand... Oh ! Gero-Frogi est fini ! Il est trop mignon ! Moi aussi je vais lui faire un câlin ! Moi aussi ! Ah non non ! Moi aussi ! Non ! Gero-Frogi est à moi ! Alors euh... pourquoi est-ce qu'on lui ferait pas euh... tout un... un câlin en même temps ? Oh ça c'est une bonne idée ! Eh bien... ok j'imagine ! Oui c'est ok ! C'est pas vrai Gero-Frogi ? Bon sang ! Il va seigner du nez euh... dans son costume ! On va... on va tâcher le costume non ? Et nous y voilà ! Un... deux... Je t'aime Gero-Frogi ! Bah j'en regrette pas d'avoir choisi positif hein au final ! Euh... J'ai bien pensé à parler à Itou de tout ça mais... Euh... Connaissant le... Le coureur de jupons qu'il était... Il pourrait très bien prendre sérieusement cette situation et vraiment essayer de mettre le costume ! Oh ! Alors c'est pour ça que c'est des delusions ! Ouais je pensais à tort que le delusion trigger, donc l'affirmatif qu'on a mis, ça allait être euh... Le fait de... D'imaginer que... Qu'il va se passer quelque chose... Mais que ça... En l'imaginant ça devient réel ! Parce qu'on sait qu'il y a des super pouvoirs et des trucs comme ça dans le jeu ! Et que c'est comme ça qu'on influençait tout ! Mais en fait pas du tout ! C'est juste une histoire qu'on se fait dans notre tête ! C'est tout le fait que c'était... Aussi caricaturalement euh... Incroyable ! Donc... C'est une histoire qu'on se fait dans notre tête ! Et après j'imagine que ça va quand même changer les réactions automatiques, entre guillemets, de notre personnage ! Pour que ça puisse avoir une influence sur le... Le jeu à proprement parler quoi ! D'accord ! Ok ! Donc quand on choisit positif négatif... C'est un peu à double tranchant ! Enfin c'est un peu sournois quoi ! C'est le côté... Ah ouais mais c'est pas pour de vrai ! C'est juste dans notre tête ! Mais au final ça va quand même avoir des répercussions sur les fins et tout ça ! Donc euh... Ça a quand même des répercussions pour de vrai ! Dans le jeu bien sûr mais... Pour de vrai pour les personnes du jeu ! Ok d'accord ! Maintenant au moins on saura que les scènes qu'on voit avec les triggers positifs et négatifs... Ce sont des... Des scènes qui euh... Qui de base en tout cas n'existent pas ! Qui sont dans la tête tant qu'il y a le petit contour bleuté ou rouge... J'imagine ! Il valait mieux ne pas lui en parler ! Ah je voulais pas... Qu'il se retrouve poursuivi pour euh... Euh... Harcèlement sexuel ! Oui évite mec ! Même en général hein ! Evite ! Et même au-delà de te faire poursuivre ! Evite de faire des choses qu'il pourrait faire que tu te fais poursuivre ! Parce que c'est pas cool ! Et euh... Je décide donc de revenir sur euh... Un autre sujet ! Euh... Je... Sors mon Pokécom ! Mon système de communication de poche j'imagine ! Et euh... Je le montre A2 ! Oh non ! Oh non ! Non ! Une musicienne donc ça doit être euh... La... La fille de la troisième scène ! Entre la... La scène du mec qui fait le stream et la scène de... De la fille euh... Dans la rue euh... Qui traîne la jambe ! Non ! Alors euh... Voilà euh... Elle se retrouve du coup à jouer dans la rue ! Ce qu'elle ne voulait pas faire ! Alors euh... Voilà l'image euh... Du 19 du mois ! Euh... Euh... Lick noise ! Ça doit être le nom qu'ils ont donné à la faire ! Euh... Laisse-moi voir ! Euh... Euh... Je n'ai pas vu celle-là auparavant ! Où est-ce que tu l'as eue ? Euh... Je... Je... Je suis apparu pendant un instant euh... Sur un... 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 Un wiki euh... D'agrégateur... Un agrégateur de wiki... Et euh... Scrapt je sais pas ce que c'est... Euh... Avant qu'elle ne se fasse euh... Supprimer ! J'imagine qu'il l'a récupéré, il a fait un screen ou un truc comme ça ! On a deux choses ! Scrapping ! C'est le procédé qui consiste à sauvegarder une page internet... Euh... Une page web euh... Sur internet en tant que données ! D'accord ! Oui euh... C'est comme si euh... Il l'avait screené ou un truc mais en tout cas il a récupéré la page en elle-même et il en a fait un fichier local ! Et ensuite on a euh... Euh... L'agrégateur wiki ! C'est un site qui utilise des logiciels de wiki ! Les wiki c'est des répertoires de données ! Euh... Pour euh... Compiler des informations ! A propos d'un sujet en particulier ! Euh... D'une manière euh... Qui est simple à lire ! Vous avez ça sur plein de jeux par exemple hein ! Peut-être qu'il y a même un wiki sur euh... Sur tout ce qui est euh... Comment il s'appelle déjà ? Science Adventure ? Je crois que c'est ça le nom de la série ! Entre Chaos Head, Science Gate et tout ça ! Il y a des wiki sur un peu tout et... Et n'importe quoi hein ! Sur ce que les gens ont envie de faire ! C'est le... Une encyclopédie que vous faites euh... Et que vous organisez comme vous voulez ! Euh... Euh... Au moment où internet a commencé à parler à propos de quelque chose ! Vous pouvez être sûr que des gens vont commencer à faire un wiki à propos de ce dernier ! Les logiciels de wiki sont un système... Un logiciel de wiki plutôt est un système qui euh... Qui euh... permet la création et l'édition de pages web... Avec euh... Des... Des liens hypertexte euh... Qui sont utilisés euh... Dans euh... Dans un... Dans une page web hypertexte directement ! Utilisé dans un browser ! Un browser euh... 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 Google Chrome et ainsi de suite ! Le nom euh... Vient euh... Euh... T'as eu un... Un bel angle ! Pas vrai ! Eh ! Euh... Laisse moi euh... Mettre euh... Ça sur euh... Mikoniya... Avec euh... Le reste des... Des choses... Euh... Que t'as pris euh... Depuis le... La... La chambre du karaoké ! Alors on sait qu'il bosse sur des affaires et qu'il voit beaucoup d'infos et tout ! Mais il y a une certaine insensibilité euh... Par rapport euh... A ce qu'il y a sur le... Les images hein ! Mille de rien ! Alors j'ai déjà euh... Mise en ligne euh... Au niveau du... Du stock en ligne du club de journalisme ! Euh... Fait euh... Quelques ajustements euh... Pour que ce soit plus simple à voir ! Et ensuite euh... Fais euh... Fais euh... Ce que tu veux avec ! Du stock en ligne, c'est un type... Un type de services web ! Qui euh... Qui euh... Offrent euh... Aux utilisateurs un espace de stockage euh... Du côté des serveurs ! Ce service est offert par de multiples €... A euh... A la fois... Gratuite et payante ! Ce service euh... Le service utilisé euh... Euh... Le club de journalisme de Miyashiro, est un service gratuit qui offre 7 gigas d'espace de stockage donc vous êtes très content de le savoir les vues ont été plutôt mauvaises dernièrement la dernière vidéo que que j'ai mis s'est retrouvé tagué avec un cameraman a fait on fait ton boulot bon sang et cet angle est naze les tags les utilisateurs sont là pour non les tags sont utilisés pour se pour référer à un mot ou à une série de mots et ainsi classifier les vidéos sur niconia en plus de la classification c'est également utilisé pour permettre de rechercher plus facilement des vidéos par exemple si vous cherchez le tag caméraman fait ton satané boulot vous allez trouver toutes les vidéos avec ce tag sur ces dernières il ya beaucoup de tags unique sur le site comme machin 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 fait ton satané boulot basiquement machin 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 un sauvage machin machin apparaît pokémon drôle et je n'ai jamais pensé à ça et tout a l'air très agacé et ben je vois comment il se sent le club de journalisme de l'académie de ekiho a été le le premier dans la nation à mettre en ligne des versions vidéo du journal de l'école sur niconia nos journaux ont eu à faire non nos journaux ont parlé de tout ce qui concernait shibuya à nous avons fait un numéro spécial sur la restauration de shibuya une fois que les journaux locaux avait également écrit dessus nous avons gagné le prix spécial un concours de journalisme de la ville et la vidéo a eu plus de 80 mille vues malgré le fait d'être ennuyeuse comme impossible après cela cependant je pouvais comprendre le fait d'être agacé par le fait que les nouvelles vidéos se retrouvent confrontés à que les nouvelles vidéos qui parlait plutôt de ce qui se passait à shibuya ne rencontrer pas n'atteignait pas ou n'explosait pas plus de deux digits niveau des vues très certaine je suis celui qui a mis caméraman fait on en satané boulot c'est moi qui me stag à cet angle était dégueulasse mec je l'ai c'est un original je suis si fatigué les petits amis et petites amies qui entrent étant évidemment revenu du shopping leurs bras sont chargés de plein d'animaux en peluche de guerre aux fruits je lui avais dit ça va pas du tout non qu'est ce qu'il va pas et tout n'a pas remarqué alors je regarde mes camarades de classe qui sont déjà en train de commencer à jouer avec leurs nouveaux jouets et à parler et je lui dis plutôt je suis déjà dit auparavant pas vrai tu peux dire enfin tu peux deviner que ton adolescent moyen ou les informations de ton adolescent moyen son niveau d'information peut être deviné en connaissant les sites où il va c'était une théorie personnelle de mon cru les téléphones portables et les pokécom sont devenus une religion pour l'adolescent moderne et l'information qu'ils gagnent de ces de ces terminaux portatifs a une grande influence sur leur vie ok comme c'est un élément de fiction assez l'abréviation du nom qui a été donné à une série de pocket computers des ordinateurs portables avec un display ou full hd un affichage donc full hd de 7 pouces le nom pokécom est unique au japon et n'a rien à voir avec les fameux ordinateurs portables qui étaient vendus dans les années 80 cet ordinateur a commencé à devenir populaire à travers le monde en 2012 et s'attend à ce que puisse remplacer un jour les téléphones portables c'est une sorte de tablette quoi ils viennent chargé avec un certain nombre d'applications différentes comme un navigateur internet un programme pour les emails un programme pour regarder la télévision jeux vidéo et des applications pour faire du blogging faire son propre blog et une caméra on dit un que il gagne également en la capacité ils peuvent gagner également la capacité non ils pourront bientôt gagner la capacité de faire téléphone portable passer les appels c'était dur je vous l'ai dit toute cette journée va être dur à certaines personnes ne regardent que les sns comme twitter rim et facebook à d'autres regardent à chan et niconia sns c'est la manière courte de dire social networking service donc un service de réseaux sociaux les réseaux sociaux un service qui offre aux utilisateurs l'opportunité de rejoindre une société virtuelle qui existe sur l'internet souvent utilisée pour se référer à n'importe quel site ou application à qui permet de faire des choses comme la création d'un profil d'utilisateur d'envoyer d'avoir des capacités pour envoyer des messages la capacité de se lier enfin de lier des utilisateurs ensemble et des capacités en rapport avec le fait de construire une communauté en 2015 et là il y a plusieurs centaines de sns qui sont disponibles publiquement et si vous incluez tous les logiciels qui permettent d'avoir une communication basique entre les utilisateurs ça devient un nombre tout bonnement incroyable plus de 60% de la population japonaise utilise d'une manière ou d'une autre une sorte de sns et il est dit que plus de la moitié de ces personnes l'utilisent plus d'une fois c'est considéré comme normal pour la majorité des personnes d'utiliser un sns et il y a même quelques utilisateurs qui sont devenus aussi fatigués et en surchauffe face au temps passé sur les réseaux sociaux qu'ils ont fini par tout quitter par rapport à ça facebook je me demande à quoi ça se réfère c'est un type de réseau social de services de réseau social qui nécessite que l'utilisateur utilise son véritable nom il est utilisé pour créer et publier des pages de profil qui permettent aux utilisateurs de se connecter facilement avec les autres pour partager des intérêts similaires en 2015 il y a environ 1,4 milliards d'utilisateurs à travers le monde ce qui en fait l'application la plus grande en termes de réseaux sociales rin également lui ils n'ont pas mis en fictif par contre alors que facebook c'est fictif après ça se réfère à autre chose qui lui n'est pas rin un type de service de réseau social également c'est une application de messagerie instantanée qui peut être utilisé sur un téléphone portable ou un pc ainsi deux utilisateurs long d'installer ils peuvent communiquer l'un avec l'autre via la voix ou un chat textuel en 2015 ce service à à peu près ou à plus de 400 millions d'utilisateurs à travers le monde et enfin twitter fictionnel bien sûr un type de réseau social une application de mini blogging qui permet d'envoyer des tweets qui vont jusqu'à 140 caractères en termes de longueur ces tweets des tweets des autres utilisateurs que vous suivez sont affichés à l'écran sur une timeline un fil d'actualité ce qui fait que ça peut ressembler à une sorte d'outil de chat en 2015 il y a un petit peu moins de 300 millions d'utilisateurs qui utilisent ce service certains regardent ces choses là ainsi que les liens qu'ils peuvent y trouver et d'autres regardent à toutes ces choses ainsi que les blogs de leurs célébrités favoris les gros agrégateurs de hachan et ensuite n'importe quel site qui qui peut les divertir quant à ce qui est populaire en ce moment toutes ces personnes sont des vong siders et ce qui est effrayant à propos de ça en ce moment c'est que neuf neuf personnes sur dix parmi les vong siders sont des adolescents on va arriver sur gérofrogi on va s'arrêter là vu que désormais on est moins sur des scènes très structurés par par des dates et des personnages différents plutôt sur sur des scènes qui se suivent les unes derrière les autres alors bien sûr il ya les chapitres après bon chapitre je sais pas quand est-ce qu'il touche à sa fin donc merci mais en dehors de ça du coup j'ai pas vraiment d'indication donc on va être un petit peu plus libre on va dire pour couper les épisodes et continuer pour moi je fais des épisodes relativement longs à moins que je vois vraiment des scènes scènes différentes quand on arrive dans la salle de classe ça avait des chances d'être une scène différente donc j'aurais pu couper à ce moment là je me suis dit j'allais faire plutôt un épisode long pour continuer la session est terminée à temps ensuite derrière on verra donc ce que ça donne ensuite au niveau du découpage sera plus ou moins long je pense ça va être assez irrégulier au niveau des durées des épisodes tout simplement j'espère que ça vous a plu je sais pas du coup s'il y aura une autre session de chaos child cet après-midi ou pas ça va dépendre grandement de mon énergie et puis voilà portez vous au mieux d'ici là en tout cas des bisous